Bamidbar, l'histoire. Alors on a parlé de Ardoute, et c'est quoi l'Ardoute ? Le fait d'être uni, c'est que je ne peux pas être uni si je ne fais pas très attention à l'autre. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement, en côtoyant un Degdolé Ador, qui est malheureusement Niftar, il y a maintenant deux ans, qui s'appelait Ravi Sahar Meir, il était venu chez moi un Shabbat, et le dimanche matin, je devais aller déposer mes enfants à l'école, et donc je me préparais tranquillement, je réveillais les enfants, et le Rav, lui, qui était diabétique, a fait un petit malaise, et il avait besoin de manger. Bien sûr, on lui a donné à manger, et avec le repas et le sucre aidant, il a retrouvé un petit peu sa conscience, c'était classique, il n'y avait pas de danger, il y avait juste un petit étourdissement. C'était, malheureusement, il en faisait souvent. À un moment, il était déjà, il préparait ses affaires pour partir, pour partir, et je lui dis, Rav, maintenant, il faut y aller, parce que j'ai peur d'être en retard. Dès qu'il a vu que il allait peut-être nous mettre en retard, alors il s'est dépêché, il a pris ses affaires, il était tellement soucieux par rapport aux autres. Et voilà que je lui ai pris par la main et j'ai descendu l'escalier, et que malheureusement, bien que j'avais peur de ça, la dernière marche de l'escalier, qui était un petit peu dangereuse, pas dangereuse, mais un petit peu glissante, il a glissé dessus et s'est cogné. Il s'est cogné en tombant sur une cage d'ascenseur. J'étais pétrifié, j'ai failli me trouver mal, moi. Lui, il s'est relevé d'un bond, malgré son âge, d'une vivacité incroyable, il s'est levé d'un bond et m'a regardé en disant non, tout va bien, c'est rien, c'est rien. Moi, j'ai pu m'apercevoir qu'il s'était coupé le doigt et il saignait. Lui, pour pas que je voie, il a poussé sa manche pour faire en sorte que sa manche de sa veste couvre complètement sa main. Et il a mis sa main comme ça sous sa veste, dans sa poche. Et moi qui étais blême, j'avais tout le corps qui tremblait plus que lui. Il n'a pas arrêté de me faire des compliments quel chabat c'était et quelle ambiance. C'est incroyable. Pendant tout le chemin, il a caché sa main. Il ne voulait pas que je voie qu'il était blessé. et ce n'est qu'arrivée à la chourme, où je l'ai déposée, où j'avais quand même appelé discrètement des gens sur place pour dire que le rat avait le doigt coupé et qu'il fallait soigner d'urgence. c'était un diabétique, c'était un diabétique, ça peut être dangereux, mais lui, tout le chemin souriant, gentil, me mettant à l'aise pour bien me montrer qu'il n'y avait absolument rien, je l'ai déposé. et quand le médecin que j'ai eu au téléphone quelques minutes plus tard, après la tefila, m'a dit qu'il avait une entaille tellement profonde qu'il a dû avoir deux ou trois points de souture, je ne me rappelle plus. Voilà, c'est ça l'art d'hôte. C'est l'image de ces grands hommes comme Ravi Sakharmé. On doit nous tenir compte des gens. Qu'Hachem il fasse, qu'avec cet art d'hôte, et cette minout d'avim, minout chassadim, on puisse amener rapidement Meshach, Mimera, Berminu, Amen, Shabbat Shalom.